Salut, c'est Élise et c'est le moment de la pensée du jour. En ce moment, j'ai un peu des envies de renouveau, partir à zéro, me sentir plus libre. Ça fait un bon sujet de pensée du jour. Moi, on va parler d'un nouveau départ. La pensée du jour se trouve dans 1 Jean 1, 9. J'ai une vraie amie, enfin j'en ai plusieurs, mais il y en a une dont je veux te parler aujourd'hui, où vraiment aujourd'hui, c'est une des personnes sur qui je peux le plus compter. Pourtant, ce n'était pas gagné du tout au début. Parce qu'en réalité, on se connaît depuis l'enfance. Peut-être que tu as eu ça. Quand on est enfant, c'est peut-être un passage obligé. Ce n'est pas raisonné du tout, mais tu as un ou une ennemie jurée. Eh bien, elle, c'était mon ennemie jurée et moi, j'étais la sienne. Je la trouvais complètement peste. Elle me trouvait mise je sais tout. On ne pouvait pas se voir. On se détestait cordialement. Mais ça, c'était l'enfance. On ne s'est pas vus pendant, je dirais, 20 ans. Puis un jour, on est invités par des amis qu'on ne savait pas qu'on avait en commun. À la même soirée. Et là, ils veulent nous présenter. Donc, on ne s'est pas reconnus, ça faisait 20 ans. Et ils disent nos prénoms et nos noms de famille. Et là, tu sens le A. Elle. Tu ne la connais plus du tout. Enfin, je veux dire, en 20 ans, les gens évoluent, échangent. Mais tu as cet a priori comme ça. Mais... Elle. Donc, bonjour, poli, mais bien froid. Par un mot en plus, c'est chacune d'un côté de la pièce. Sauf qu'au fur et à mesure de la soirée, des discussions, on finit par se retrouver, malgré nous, dans le même cercle de personnes qui discutent. On ne se parle pas. Mais on parle aux autres. Et on entend ce que l'autre dit. Et c'est terrible parce que c'est elle la personne la plus intéressante du groupe. Elle dit des trucs super profonds. Qui en plus, la plupart du temps me correspondent. Et quand ça ne me correspond pas, c'est challengeant. Et tu vois bien à ses regards en coin qu'elle trouve aussi que c'est intéressant comme discussion. Bon, heureusement, on est deux personnes à peu près équilibrées. Donc, on a fini par se parler, par mettre les choses à plat, par se dire très honnêtement qu'on ne pouvait pas supporter enfant. Mais que c'était il y a longtemps, quoi. Et qu'on n'est plus les mêmes personnes et qu'on était un peu bête quand on était enfant. Parce qu'en réalité, on ne se connaissait pas réellement. On n'avait pas de vraie raison de se détester. Et on a développé une amitié qui est super. Et c'est une fille, comme ça. On a pris un nouveau départ ensemble. La pensée du jour aussi, elle te parle de nouveau départ avec Dieu. Et je pense qu'on a tous besoin de nouveau départ. De nouveau départ dans nos relations parfois. Dans nos vies. Dans les boulets qu'on se traîne. Dans les regrets qu'on a. Dans les choses qui pèsent sur nos vies. On a tous besoin de nouveau départ. Et Jésus t'en propose un. Il te dit, moi je suis là, je suis prêt à t'aider pour cette nouvelle étape de ta vie. Mais comme avec mon ami, il faut être deux pour ça. Dieu veut le faire avec toi. Mais toi, est-ce que tu as envie de le faire avec lui ? C'est pour ça que la pensée du jour dit, si nous admettons nos péchés, si on met les choses à plat, si on est réellement honnête, si on n'essaye pas de cacher des trucs un peu discrètement pour repartir avec. Non, Dieu te dit, allez, on met les choses à plat une fois pour toutes, on se parle, on se dit ce qu'on a sur le cœur. Et après, c'est ce nouveau départ qu'on va vivre ensemble. Moi, je sais que j'ai envie de vivre ça. Je te propose, si tu l'as déjà vécu ou peut-être pas encore, qu'aujourd'hui, tu puisses prendre le temps de discuter avec Dieu et de te dire sur quoi j'ai besoin d'un nouveau départ. Merci d'avoir été avec nous pour cette pensée du jour. J'espère vraiment qu'elle va t'aider pour ta journée et te faire du bien. Si ça te plaît, n'hésite pas à partager la vidéo autour de toi, la faire connaître. Et puis, mets-nous un petit pouce en l'air, un petit commentaire si tu as le temps, ça fait toujours extrêmement plaisir. Moi, je te donne rendez-vous demain pour la prochaine pensée du jour.